La communication et la création du monde Après des années à ne pas pouvoir comprendre les autres, leur univers et l'intérêt de communiquer, il me semble que je peux enfin voir les choses clairement. Les différences d'opinion et l'impossibilité évidente de pouvoir réellement convaincre quelqu'un de quoi que ce soit, s'il n'est pas déjà d'accord d'une manière ou d'une autre, m'a toujours semblé un gros problème dans la communication. Mais je viens de comprendre que ce n'est pas le cas. En fait, la communication n'est surtout pas faite pour ça. Si une personne pouvait convaincre toutes les autres que son point de vue est le bon, et faire changer le monde personnel des autres, Alors, l'expérience extraordinaire qu'est l'univers en train de s'autocréer à chaque instant serait probablement impossible. Sur l'échelle de l'infini, il est probable qu'à force de convertir, il n'y aurait plus qu'un seul monde personnel dans l'univers. Et au final, il cesserait d'être, car la seule chose qui fait que le monde peut s'expérimenter d'un coup, c'est la disparité des expériences dont il est composé. En restant en dehors du temps et de l'espace, l'observateur, appelons Dieu, peut vivre toutes les expériences des uns et des autres, et sur l'infinité, expérimenter sa globalité. S'il n'y a plus qu'une expérience, c'est impossible. La communication ne sert pas à convaincre les autres, elle sert à aider chacun à faire évoluer son propre univers, car le monde est toujours en mouvement et il en sera toujours ainsi. En ce sens, la communication est un cadeau que nous nous faisons les uns aux autres pour permettre à nos propres mondes d'évoluer, mais uniquement sur notre voie. C'est pour cela que le message que nous avons pour l'autre n'est jamais celui que nous croyons, et lui seul peut l'entendre. En aucun cas, il ne peut pervertir son monde personnel et sa vision unique des choses. En conclusion, nous sommes tous uniques dans notre perfection et notre perception, et chacun d'entre nous détient réellement la vérité. Nous sommes tous bénis, et nous participons tous à la bénédiction du monde et à sa création à chaque seconde. Sous-titrage ST' 501